Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une histoire paranormale. Je ne vous l'ai pas dit, effectivement, la dernière fois que je vous ai tourné une vidéo de ce genre, mais tout le long du mois d'octobre, on va se retrouver une fois par semaine pour raconter, étudier, regarder ensemble, découvrir vos histoires paranormales. Comme je le dis à chaque fois, vous m'envoyez vos histoires paranormales par mail, je vous remets toujours mon adresse mail ici, n'hésitez pas, donc on va les découvrir ensemble, on va essayer de voir si d'autres personnes ont vécu la même chose que vous ou autres. En tout cas, ça va être trop chouette, comme d'habitude, moi j'aime trop découvrir ça. Comme je le dis à chaque fois, ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte à avoir, etc. On n'est pas là pour dire oui, c'est du fake, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que ce sont vos ressentis, vous me faites confiance et vous m'envoyez vos histoires. Voilà, donc vous pouvez me faire confiance et vous pouvez m'envoyer vos histoires. Il n'y a aucun problème et comme je le dis aussi à chaque fois, si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me le dire dans le mail que vous m'envoyez. Si vous ne me le dites pas, je vous change le prénom. Enfin, je... Enfin, ça serait bien si je pouvais commencer déjà cette vidéo en parlant français. Si vous ne me le précisez pas dans votre mail, je change automatiquement le nom, enfin le prénom. Voilà, comme ça, pas de souci. Mais si vous me dites Marie, il n'y a pas de problème, tu peux donner mon nom. Bon, là, je donne le nom. Donc, comme d'habitude, on va aujourd'hui découvrir trois histoires paranormales. Alors, quand je dis histoire paranormale, il y a aussi des faits. Ce n'est pas forcément des grosses histoires. Vous n'êtes pas obligés de m'envoyer des trucs de ouf parce qu'on n'a pas tous vécu des trucs de ouf. Mais ça peut être aussi des petites anecdotes, des ressentis, etc. Et vous allez voir que dans cette vidéo, on va avoir pas mal de choses de ce genre. C'est parti pour la première histoire. Je suis désolée, vu que j'enchaîne les vidéos, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Donc, j'ai repris mon téléphone et on va lire ça comme dans les premières vidéos. Mais bon, ça ne changera rien pour vous. Donc, la première personne qui m'a envoyé ce message ne s'est pas nommée. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle m'a demandé quand même de rester anonyme. Donc, on va l'appeler... On va l'appeler Émilie. Tiens, voilà. Coucou Marie, je viens te raconter notre histoire. Avec mon mari, on ne croyait pas trop aux esprits. Nous avons vécu 4 ans dans des maisons et des appartements. Et le dernier appart où ils étaient bien, justement, où on était bien, était trop petit. Car elle attendait son quatrième enfant. Donc, nous voilà à chercher une maison obligatoirement. Car deux de nos enfants avaient été diagnostiqués autistes. Ma fille Asperger et mon fils Sévère. Et donc, effectivement, elle me explique qu'il criait, qu'il tape beaucoup. Elle contacte la mairie. Et au bout de presque deux ans, elle me dit, on nous propose une maison avec jardin, 4 chambres. Donc, nickel. On visite et on accepte la maison malgré les 4 étages. Ah oui, 4 étages, ça fait beaucoup quand même. Mais dès le début, je me sens bizarre dans la maison. Donc, je pose des questions au monsieur qui nous l'a fait visiter. Et il me dit que c'est une très vieille maison et qui a vécu déjà la guerre. Effectivement, donc déjà, la maison est chargée. Nous emménageons dedans. Et deux jours après, je ressens des contractions. Donc, urgence, etc. Et là, enceinte de 4 mois et demi, on me dit qu'il faut que je sois alitée. Et elle précise qu'elle n'a jamais eu ce genre de soucis avec ses autres grossesses. Et du coup, elle n'a pas pu aider pour le déménagement. Mais ça, c'était une bonne excuse. Elle me dit, bref, la vie continue. Et malgré que je ne fasse rien, je suis épuisée. Ma fille de 2 ans et demi à l'époque ne fait que pleurer. Alors qu'avant, elle était calme. Maintenant, elle a 9 ans. Ah oui, donc ça date, effectivement. J'accouche à terme d'une fille. Et elle regardait toujours en l'air et rigolait sans arrêt. Elle faisait également des bons et se mettait à hurler. Et elle précise donc, du coup, Émilie, qu'elle, elle était toujours, toujours épuisée. Nous apprenons aux 2 ans de la dernière qu'elle est aussi autiste sévère. Et moi, je suis plus qu'épuisée malgré les nuits très longues. Ah oui, donc du coup, tu dormais bien quand même. Malgré les nuits très longues. Et je commence à ne plus vouloir rentrer à la maison. Et mon mari, pareil. Car il y a des bruits la nuit, comme si on tapait dans des murs. Les jouets des enfants qui se déclenchent. Malgré qu'ils soient éteints. Et ma fille de 9 ans, qui est en stress tout le temps. Et mon fils autiste qui parle à des gens. Il a 12 ans. Oui, donc à l'époque, il avait 9 ans. Je suis tupuisée. Elle me dit 12, 9, 8, 30, 50. Il me dit que c'est Pépé, donc son papa, qui est décédé il y a 3 ans. Encore des histoires d'années là. Elle me dit, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils essayent de déménager. Mais rien, elle est sous anti-dépresseur et sous anti-douleur. Car depuis qu'elle y habite, elle est tout le temps, tout le temps malade. Elle a tout le temps envie de dormir. Et elle refuse d'être seule chez elle. Eh ben voilà, une petite histoire, plutôt des petites anecdotes qui sont assez courantes, j'ai envie de dire, dans ce genre de situation. Alors c'est vrai que c'est pas une histoire en elle-même. Mais j'aime bien aussi vous raconter ce genre de petites anecdotes. Parce que ça peut vous montrer que quand il y a des endroits qui sont chargés comme ça et tout. Il n'y a pas que des meubles qui bougent ou des cadres qui volent, des objets qui volent. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un aspect autour. Quand on voit des enfants qui se mettent à parler à des gens que nous on ne voit pas. C'est vrai que les enfants ont dit qu'ils n'ont plus ce sixième sens. Ils ont la possibilité de voir des choses que nous on ne voit pas et qu'ils perdent en grandissant. Malheureusement, ça, ça s'est toujours, toujours dit. Et le bruit, le bruit le soir dans les murs comme si on tapait. Après c'est une vieille maison. Alors est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau des tuyauteries et tout ça. Mais les jouets des enfants qui se déclenchent tout seuls en pleine nuit, ça c'est pas les tuyaux, j'ai envie de dire. Le fait aussi d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps épuisé. Alors je ne sais pas, je ne connais pas tes, ton, ton, comment dire, ta santé. Je ne sais pas comment tu es physiquement, si tu as des problèmes de santé ou pas. Mais ça peut aussi être un signe le fait d'être tout le temps, tout le temps épuisé. Après moi ce qui me tilte, c'est qu'elle me dit que dès qu'elle est rentrée dans la maison pour visiter, elle a tout de suite ressenti quelque chose. Donc je pense encore une fois que Emily est aussi un tampon. Elle est aussi une personne qui réceptionne beaucoup de choses. Et je pense effectivement que, alors c'est moi qui pense ça, ça se trouve c'est tout à fait autre chose. Ça se trouve c'est une maladie qu'elle a ou autre, son train de vie, j'en sais rien. Mais je pense que certaines entités peuvent se servir de ça pour justement, enfin de se servir d'Emily, pour se manifester et tout ça en prenant son énergie et tout, parce qu'elle a l'air plutôt réceptive à tout ça. Mais il y a son mari aussi qui est mal à l'aise au point de ne pas vouloir rentrer à la maison. Enfin voilà, j'espère en tout cas très vite que tu vas retrouver une maison. Et voilà, que ça va s'arranger pour les enfants, pour toi, pour ta santé surtout. Et puis pour le moral. On va passer tout de suite à la deuxième histoire. Alors je ne sais pas encore une fois si la personne souhaite que je la cite ou pas. Donc on va l'appeler... Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Catherine. Voilà. Elle me dit... Voilà, on va revenir après là-dessus. Et ensuite, elle me dit la deuxième histoire se passe actuellement dans mon nouvel appartement. Une vieille dame est décédée ici de mort naturelle. J'entends parfois la nuit dans la cuisine le couvercle de la poubelle se claquer alors que je ferme toujours le couvercle. Mon chat regarde toujours derrière moi quand je suis sur le canapé. Il est comme figé. Ça les animaux, ça ne manque rien. Même une mouche, un mouche con qui vole, il le voit à 3 km. Alors si en plus de ça, il y a des choses bizarres qui se passent. Une fois, j'ai senti mon chat rentrer dans ma chambre et je lui demande de monter sur le lit. Et quand j'ai allumé ma lampe de chevet, il n'y avait personne. Donc ce n'était pas le chat. Pendant un moment, je dormais avec une montre connectée pour consulter l'état de mon sommeil. Et un matin, je retrouve ma montre posée sur mon téléphone mais sur ma table de chevet. Ah oui, carrément. Là, si ça commence à... Elle me marque incompréhensible. Comme si quelqu'un l'avait déposée soigneusement sur mon téléphone. Ça, ça fait flipper. Ensuite, elle me dit qu'il y a des bruits dans la salle de bain. Comme si quelqu'un était tombé. J'ouvre tout et tout est à sa place. Elle me dit également qu'elle s'est séparée il y a quelques mois de son copain. Voilà. Donc ça, c'est une petite précision parce qu'elle va nous expliquer plus tard, plus loin dans la vidéo, ce qui se passe. Une nuit, il y avait une grosse odeur de cigarette qui l'a réveillée sous ses draps. Alors qu'elle ne dort jamais sous ses draps. Alors déjà, il y a l'odeur de la cigarette plus les draps. Là, il y a quelque chose. Alors que je ne dors jamais sous les draps, je dormais assez bien cette nuit-là. Je précise que je ne suis pas fumeuse. Ah oui, donc c'était la nuit où justement la seule nuit, enfin la seule nuit, j'espère que ce n'est pas la seule, mais la nuit où elle arrive à bien dormir, comme par hasard, elle se retrouve sous ses draps. Et tout d'un coup, il y a une odeur de cigarette qui est assez prononcée. Ça aussi, on en a déjà parlé. Elle me dit, c'est comme si quelqu'un me faisait passer un message. Je ne pouvais pas dormir et là, je suis dans mon lit, impossible de me rendormir. J'allume YouTube et je tombe sur une vidéo spéciale, comment récupérer mon conjoint. C'est pour ça que je vous disais juste avant, elle précisait qu'elle venait de se séparer. Alors que je ne regarde jamais ce genre de vidéos, donc pas dans mon historique habituellement. Et voilà, donc pour l'histoire de, comment je l'ai appelé déjà, Catherine. Alors déjà, oui, effectivement, les animaux sont hyper, hyper réceptifs. Je ne sais pas si c'est, comment dire, si c'est un endroit où elle habite depuis longtemps, si c'est un vieil endroit, une vieille maison, un vieil appartement. Enfin voilà, c'est vrai que là, si elle précise, elle disait que c'était avant qu'il y avait une vieille dame qui habitait. C'est un appartement. Donc effectivement, peut-être que la dame est encore là et tout. Mais après, s'il y a... Alors est-ce que la vieille dame était fumeuse ? On ne sait pas. La vieille dame qui est décédée dans son appartement. Ouais, c'est quand même assez bizarre. Il y a surtout ces histoires de... Elle dort avec sa montre connectée tous les soirs pour vérifier tout ça, son rythme de sommeil et tout. Et le lendemain, elle se réveille et la montre est posée sur la table de chevet, sur son téléphone. Vraiment comme s'il y avait eu tout un scénario de fait autour de ça. Donc là, c'est vraiment... Et puis les draps, le fait qu'elle se retrouve tout d'un coup sous les draps, alors que d'habitude, elle dort sur les draps. Là, c'est vraiment, vraiment bizarre. Alors est-ce qu'elle est somnambule ? Elle se réveille dans la nuit, elle fait des choses, etc. Je pense que, vu qu'elle était en couple avant, son conjoint s'en serait aperçu, à moins qu'il a un sommeil très, 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 très lourd. Là, ça vaudrait plutôt le coup... Alors, pour ceux qui sont plus téméraires, ça vaudrait plutôt le coup de mettre une petite caméra dans la chambre la nuit pour voir ce qui s'y passe, quoi. Parce que ça se passe pas mal dans la chambre, malgré le fait qu'il y ait des trucs dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Dans la salle aussi, quand elle a son chat et qu'elle regarde derrière le canapé, derrière elle. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans la chambre. Elle pensait qu'il y avait un chat qui était rentré, alors que c'est pas le chat, la montre, l'odeur de cigarette dans la chambre, les draps. Il y a vraiment plein, plein de choses. Alors, je pense pas que ce soit une entité qui soit prise par elle ou que ce soit Catherine qui soit vraiment réceptive. Là, je pense que c'est vraiment dû au lieu, à voir effectivement l'historique de l'appartement. À partir du moment où tu te sens bien dans l'appartement, pourquoi pas effectivement faire une petite purification, etc. Avec de la sauge, avec des prières, avec des pierres aussi, pourquoi pas la lithothérapie. Mais ouais, là effectivement, il se passe pas mal de choses assez étranges. Et ça vaudrait le coup vraiment de pouvoir vraiment purifier l'endroit pour être plus sereine et tout. Parce que moi franchement, si physiquement ça s'en prendrait à moi, ça s'en prenait pardon à moi, bon là c'est pas, on parle pas de se faire taper dessus et tout. Mais quand même, il y a eu cette notion d'être touchée même sans s'en apercevoir. Mais que voilà, elle a quand même été mise sous des draps. Et on va passer à la troisième et dernière histoire. Donc la personne qui m'envoie le message, est-ce qu'elle me dit... Non, elle me dit pas si elle souhaite rester anonyme ou pas. Donc on va la renommer, on va l'appeler... J'allais la rappeler Catherine. Aujourd'hui j'appelais tout le monde Catherine. On va l'appeler... On avait Émilie, bah là ce sera Elodie. Elle me dit Coucou petit ange, en espérant de tout coeur que tu n'arrêteras pas ces vidéos paranormales. Non, c'est pas prévu. Mais ces vidéos pourront continuer à partir du moment où vous m'envoyez encore et encore vos petites histoires, vos anecdotes. Voilà, parce que au bout d'un moment, je ne vais plus avoir de stock et je ne vais plus pouvoir en faire. Elle me dit Je t'envoie aujourd'hui ce qui m'est arrivé alors que j'étais jeune. J'avais 17 ans. Nous étions une bande d'amis. L'une de nous nous annonce que ses parents ont acheté une vieille maison que le village disait hantée. Ni une ni deux, nous voilà tous disant que nous voulions voir. Bande de petits curieux. Après une demande, nous avons l'accord pour un week-end dans la bâtisse. Aucun adulte ne croyant à ses balivernes. Une dame avait accepté de mettre la maison en route pour notre arrivée. Nous étions six et seules. Une amie, Aline et moi, étions ouvertes au paranormal. Voilà. Oui, effectivement. Bon, déjà, vous saviez là pour le week-end ce qu'allait se passer. Si vous vous dites c'est dans une maison qui est jugée hantée dans le village, etc, etc. Ça, c'est des bêtises, ça. Nos premiers pas dans la maison alors que tout était saisi par une odeur renfermée, Aline et moi avons senti une odeur de violette. Très douce et très délicieuse. Nous avons été toutes les deux les seules à dire bonjour en rentrant. Les amis, ne se sentant très à l'aise dans la maison, nous sommes sortis nous promener dans le parc. Alors, je suis désolée quand je lis comme ça. Alors, les gars, quand vous m'envoyez des histoires, mettez des vrais mots. Non, 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 effectivement, quand je lis comme ça, généralement, je bafouille et tout et les personnes m'écrivent assez vite donc des fois, il se peut qu'il manque des mots et tout donc je suis désolée. Je ferai des efforts au montage. Nous avons découvert un joli petit pavillon ancien qui devait devenir l'atelier de la maman de son amie donc qui achetait la maison. Nous rentrons à l'intérieur pour voir. J'étais la dernière à rentrer. Ah oui, d'accord. Donc là, ça t'a entre guillemets sauvé la vie, quoi. Enfin, la vie, je ne sais pas mais en tout cas, ça t'a sauvé. Nous sommes sortis, j'étais sonnée. J'ai remercié ce qui m'avait sauvée sous les rires de mes copains Sophaline qui a fait comme moi. Oui, donc effectivement, vous deux qui étiez vraiment croyantes, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Après une soirée sur la terrasse, nous sommes montés nous coucher. Aline et moi étions dans la même chambre à deux lits. Nous avons ressenti cette odeur de violette y compris sur nos draps. Là, c'est moi, là. Couchés, nous avons dit bonsoir à la maison. Nous avons eu une nuit paisible mais au réveil, nous avions toutes les deux entendu des bruissements de tissu comme une robe qui frottait le sol. Puis comme si on nous arrangeait nos oreillers avec une main fraîche, nous touchait le front. Ouh ! D'accord, d'accord, je vois bien ce genre là. Mais nous n'avons ressenti aucune peur. En descendant, nous avons retrouvé tous les copains dehors. Ils n'avaient pas pu rester, passer la nuit à l'intérieur de la maison. Bruits, mauvaises odeurs, lui qui bougeait, les draps retirés. Cette maison est hyper chargée. Plus jamais ils ne voulaient revenir. Nous avons petit déjeuner, déjeuné, sans qu'ils nous remettent un pied dans la maison. Aline et moi avons fait des allers-retours sans encombre et personne ne nous comprenait. Au retour, nous avons raconté à nos familles nos péripéties. Les parents de la personne qui a acheté la maison ont décidé de prendre des mesures et ont fait venir un ami médium. Il a ressenti des présences, une femme très douce, un homme sévère et deux enfants. Ils ont demandé à ce qu'on aime et respecte la maison et qu'on ne démolisse rien, juste réparer. Et aux dernières nouvelles, leur demande a été suivie. Elle me dit, voilà ce qui nous est arrivé. Je ne vois plus ses amis, sauf Aline, de temps en temps. Et on en revient toujours à parler de cette expérience. Eh bah, eh bah, eh bah. J'aimerais tellement passer un moment dans cette maison. Non, là, c'est mon côté un peu foufou qui parle. Alors déjà, effectivement, quand vous entrez dans des lieux comme ça, ça c'est quelque chose que nous on fait, enfin que ma mère fait, toujours dire bonjour. Enfin moi, quand je rentre chez moi, je dis bonjour maison, ma mère elle fait la même chose. Quand je pars, je dis à tout à l'heure ou à plus tard ou je m'en vais à tout à l'heure, on revoit. Et je fais ça systématiquement, voilà, dans des maisons comme ça ou dans, chez moi, dans mon appartement, ça m'arrive de le faire assez souvent. Des fois j'oublie parce que je pars en speed ou voilà. Mais c'est vrai que il peut y avoir plein plein de choses comme ça dans les vieilles bâtisses, on ne sait pas. Alors on y croit, on n'y croit pas. mais le point à retenir, c'est que les amis n'ont pas fait ça, n'ont pas procédé du tout, du tout comme ça, ni de bonjour, ni d'en revoir pour les entités qui habitent ces vieilles bâtisses et tout ça. Enfin, ce n'est pas que des vieilles bâtisses d'ailleurs. Ça peut être pris comme de la moquerie, comme de la méchanceté, comme un manque de respect surtout. Et donc du coup, eux en tout cas, ils n'ont pas pu dormir dans la maison alors que Aline et Elodie ont pu bien dormir, passer une bonne nuit dans la maison et au contraire, elles ont été plus que bien accueillies. Elodie dit qu'effectivement, elle a carrément été sauvée. Waouh ! C'est dingue ! Mais oui, effectivement, dans ces cas-là, il faut remercier, voilà, même si vous n'êtes pas pour les esprits, remercier votre ange gardien ou remercier le dieu ou je ne sais pas, enfin, de vous avoir sauvée, voilà, mais c'est une belle histoire parce qu'il y a une morale je trouve à ça, le fait effectivement d'avoir ce respect-là et puis quand on est dans le respect et tout, et bien au final, tout se passe bien, voilà, et c'est ce qui s'est passé pour elle et oui, quand il y a des maisons comme ça qui sont rénovées, qu'il y a beaucoup de construction, de changements à l'intérieur des maisons et tout, avec des travaux et tout ça, ça peut être très perturbant pour des esprits alors quand je dis ça, on a l'impression que je vous parle vraiment de moi j'y crois parce que c'est mes croyances et que voilà, je suis persuadée qu'il y a des personnes autour de nous dans nos murs, dans nos terrains, dans voilà, mais ça peut être effectivement très perturbant pour eux lorsque il y a des murs de cassés, de la déco de changés, enfin ce que je veux dire, de la peinture, tout un tas de choses, voilà, donc des fois il faut aussi leur demander la permission de pouvoir faire les travaux et là c'est bien qu'ils aient fait venir à Medium justement pour pouvoir avoir un petit topo de tout ça et pouvoir ensuite vivre sereinement dans la maison. Et ben voilà pour mes trois histoires paranormales, merci beaucoup encore une fois de m'avoir envoyé ces histoires, les filles, parce que là c'est que des filles qui m'ont envoyé les histoires, merci beaucoup, beaucoup, j'ai adoré les petites anecdotes et tout ça, je suis désolée comme je vous ai dit mais tout au long du mois d'octobre je vais enchaîner ce genre de vidéos donc j'ai pas pris le temps de tout noter, d'habitude je me pose je note tout et tout ça donc là j'ai vraiment lu sur mon téléphone mais bon c'est pas bien grave ça change pas le fil de l'histoire et toujours de belles découvertes en tout cas n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos histoires paranormales je vous remets toujours le lien dans la barre d'infos encore une fois tout bien, tout honneur il n'y a pas de soucis je le redis je refais toujours le petit point là dessus mais c'est pas parce que vous n'avez pas vécu des histoires de fifou que vous faut pas vous sentir légitime n'hésitez pas à m'envoyer des petites anecdotes des ressentis etc il n'y a aucun problème je suis là pour lire vos histoires d'ailleurs toutes les histoires qui m'ont été envoyées vont être racontées ce sera si c'est pas dans la prochaine vidéo ce sera dans la suivante etc je lis les histoires au compte-gouttes quand elles arrivent dites moi en commentaire si vous aussi vous avez le même ressenti que moi par rapport aux histoires que je viens de vous dire si pour moi vous réfléchissez pareil ou si vous avez peut-être d'autres explications prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah mouah mouah